de la méthode, de la manière d'avancer dans ces domaines avec les participants à cette table ronde qui vont se présenter dans quelques instants. Juste quelques mots pour essayer de caler le sujet, parce qu'il peut être très large. Je vais vous expliquer comment nous allons essayer de le traiter les uns les autres. Et puis bien sûr après dans la partie débat, on pourra ouvrir sur d'autres aspects si ça vous intéresse. Donc comment développer des politiques économiques qui intègrent les démarches de développement durable ? C'est la question qu'on nous a posée à tous collectivement. Ce qui a deux significations très rapidement. Ça signifie bien sûr des politiques économiques qui sont en équilibre, ou qui en tout cas recherchent un équilibre entre la partie directement économique, les éléments sociaux et les éléments en termes de protection de l'environnement. Non, mais c'est aussi, j'insiste sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il est vraiment finalement le plus important et celui qui fait le mieux avancer nos travaux. Ce sont des politiques économiques qui intègrent des visions de moyens et long terme. Alors qui les intègrent dans la manière dont ils conçoivent l'évolution économique, qui tiennent compte d'une vision de moyen terme avec une planète qui compte aujourd'hui 7 milliards d'habitants, qui en comptera 9 milliards dans pas très longtemps. Et donc un problème de ressources limitées, le fait que ces ressources de la planète soient limitées et que la population souhaite en augmentation et souhaite se développer, ce qui est bien normal, ça a des conséquences, ça a des conséquences sur l'économie d'une manière générale, des conséquences sur les prix, des conséquences sur les ressources qu'on veut utiliser et ces éléments-là qu'on intègre dans nos politiques économiques de développement durable. Et puis on intègre également dans ces politiques les conséquences à moyen long terme de nos actions de court terme et donc on s'efforce d'avoir des politiques qui auront à moyen long terme des conséquences positives, en tout cas moins négatives que d'autres, notamment sur l'environnement. Ce sont ces deux grandes caractéristiques qu'on va dire qu'on va essayer d'intégrer dans nos politiques, celles dont on va parler cet après-midi. Et ce sont deux types de conséquences majeures, qui sont celles sur lesquelles les intervenants vont rester un peu plus longtemps et qui seront donc l'objet de cette table ronde. Une première conséquence sur les politiques sectorielles à soutenir et à développer. Ça donne lieu au développement de nouvelles politiques sur de nouveaux secteurs et vous verrez que nous avons des spécialistes notamment des nouvelles technologies de l'information et du numérique. Mais ça consiste également à faire évoluer des politiques, on va dire classiques, des politiques qu'on mène depuis très longtemps, mais de les faire évoluer différemment, de les développer sous des formes différentes. Ça peut être l'agriculture, ça peut être le tourisme, ça peut être l'énergie. Et vous verrez également que nous avons des intervenants spécialisés dans ces différents domaines. Donc un premier type de réflexion sur quel secteur, quelle politique sectorielle sont concernées et comment elles sont concernées. Et puis, deuxième thème sur lequel on va réfléchir ensemble, c'est comment faire partager ces nouvelles politiques, ces nouvelles manières de concevoir des politiques plus anciennes aux citoyens et au-delà des citoyens, à l'ensemble de la société civile et à tous les acteurs économiques. Parce qu'une des caractéristiques de ces évolutions, c'est qu'elles ne sont possibles que si les citoyens et les acteurs économiques y participent, donc les comprennent et les font évoluer. On le verra en matière d'efficacité énergétique, c'est vrai aussi en matière de tourisme. On reviendra sur ces différents points. Donc on va travailler sur ces deux thèmes. Quel secteur et comment travailler spécifiquement en démarche de développement durable sur les différents secteurs économiques. Et puis, comment faire en sorte qu'on développe suffisamment de pédagogie pour que les citoyens eux-mêmes ou les acteurs économiques fassent évoluer leur comportement et participent à ces politiques. C'est l'objet de cette table ronde, avec aussi bien sûr une question transversale. On l'a bien en tête. Comment l'assistance technique peut aider, aide, pourrait mieux aider à travailler sur ces dimensions de développement durable dans ces actions de développement économique. Voilà en quelques mots ce sur quoi nous allons réfléchir ensemble. Et avant de vraiment rentrer dans les différents sujets, je vais proposer à l'ensemble des participants en quelques secondes de se présenter. Comme ça vous verrez d'où ils viennent, ce qu'ils font, et les thèmes sur lesquels ils vont intervenir, de manière à ce que vous compreniez ensuite les échanges que nous allons avoir. On va partir comme ça à partir de ma voisine. Et donc je vous laisse prendre le micro et vous présenter tous les uns après les autres en quelques secondes. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup à des thèmes de nous avoir invitées à participer à cette manifestation. Je suis Ouda Benjanette Allal, directrice stratégie à l'Observatoire méditerranéen de l'énergie, l'OAME. L'OAME est une association des opérateurs énergétiques en Méditerranée dans l'objectif de promouvoir la coopération énergétique entre les compagnies et les pays du bassin méditerranéen. Et donc je suis là aujourd'hui pour parler des enjeux liés à l'énergie, et en particulier les énergies renouvelables plan solaire méditerranéen et un projet d'assistance technique qui est soutenu par ADETEF, mais aussi les enjeux liés à l'efficacité énergétique et donc le développement énergétique durable pour la région. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci à l'ADETEF pour son invitation. Je suis madame Chiaïgui Vatefa du Maroc. Je dirige l'agence nationale pour la promotion de la petite moyenne entreprise. La mission de l'agence, en bref, c'est d'accompagner le développement et la modernisation des petites moyennes entreprises, mais également d'être une force de proposition pour améliorer l'environnement dans lequel ces PME opèrent. Bien sûr, dans le débat, je crois que je vais davantage focaliser sur la stratégie numérique du Maroc, et je crois qu'on pourra déborder si le débat nous appelle à le faire. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je remercie ADETEF pour l'invitation. Je vous présente, je m'appelle Saini Gazzadi. Je suis chargé de l'unité de développement de l'économie numérique au sein du ministère des technologies et de l'information et de la communication en Tunisie. L'unité a pour principale mission de sensibiliser, de promouvoir des partenariats publics et privés dans le domaine des technologies et de l'information et de la communication. Et pour cela, il existe une loi qui instaure le DPP dans le domaine d'éthique et aussi l'unité assiste les personnes publiques concernées par les PPP dans la réalisation de leurs projets. Donc l'éthique au niveau de la Tunisie, c'est une opportunité pour un développement équitable et durable et que l'éthique au niveau des changements politiques et sociaux. Merci. On continuera sur tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Hamouda Mohamed. Je viens d'Algerie. J'ai peut-être la chance d'avoir été élu, donc un politique. Ensuite, j'ai été dans l'administration comme on le disait. Et actuellement, je m'occupe de la société civile. Donc ce sont un peu les trois secteurs qui gèrent la cité, si vous voulez. Donc je vais essayer peut-être beaucoup plus d'intervenir dans le domaine du tourisme, qui est considéré dans le cadre du développement comme étant un secteur locomotive du développement. Et pour certaines régions de pays comme l'Algerie, d'où je viens, pour certaines régions, le tourisme peut être un peu le levier du développement. Donc au cours du débat, on aura à aller plus à fond peut-être sur ce théma. Merci. Bonjour, je suis Ousmane Mohamed de l'île Maurice, où je travaille au bureau du Premier ministre sur le projet du développement durable des villes, qu'on appelle Maurice le durable, mais pour être court. Et je travaille sur ce projet avec le concours du ministère de l'Environnement et du Développement Durable des villes. Et mon mandat, c'est de finaliser le plan d'action de l'île et de se rendre éventuellement l'implémentation. Merci beaucoup à tous pour cette présentation rapide. Donc je vous rappelle la question générale, donc transversale, comment faire pour que l'on fasse justement le bon choix en matière de politique économique, et pour que ces choix soient compris par la société, par les citoyens et par les acteurs économiques. Quel est le rôle des administrations publiques pour faire ces choix ? Comment est-ce qu'elles doivent se positionner ? Et puis, quel est le rôle aussi de l'assistance technique ? Comment est-ce qu'elle intervient ? Comment est-ce qu'elle peut peut-être mieux vous aider et aider globalement à ce que ces progrès se fassent ? Alors je vais commencer par monsieur... Merci. Merci.